Il faut se servir de cette crise-là pour aller beaucoup plus haut que ce qu'on était avant. Et c'est ça qui est très intéressant. Bonjour Rave, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, je disais en introduction que tout le monde cherchait un peu la manière de se sortir justement de cette crise du coronavirus. D'abord de ce confinement et puis ensuite de cette crise un peu, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, mais une crise aussi économique. Et Naftali Bennett, donc le président du parti MINA, a écrit un livre qui est devenu d'ailleurs un best-seller, il faut bien le dire. Justement avec des mesures qu'il préconise pour se sortir, pour sortir Israël de cette crise. Comment vaincre la pandémie ? C'est le titre de ce livre. Alors vous l'avez, enfin je crois, d'après mes sources en tout cas, traduit ou une partie en tout cas traduit ce livre. Donc vous êtes bien placé pour nous dire un peu quelles sont les mesures que préconise Naftali Bennett pour sortir de cette crise. Peut-être avant de nous dire ces mesures, pourquoi Naftali Bennett a écrit ce livre ? Écoutez, Bennett, moi ça fait longtemps que je le suis, c'est un type qui a des motivations qui sont des bonnes motivations pour faire de la politique. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les mesures qu'il préconise, que ce soit pour le Corona maintenant, que ce soit avant, depuis qu'il a fait son apparition sur la scène politique israélienne. Une chose à mon avis, on ne peut pas lui enlever, c'est que ses intentions sont des intentions pures. C'est-à-dire, voilà un bonhomme qui aurait très bien pu continuer sa petite carrière, sa grande carrière en fait. Puisque comme vous le savez, il avait une start-up qui a bien marché, etc. Il a fait son exit, il a eu beaucoup d'argent, il aurait pu s'arrêter là et continuer à faire sa petite vie. Mais comme il le dit à chaque fois, ce qu'il a beaucoup remué, c'était quand il était dans une unité très spéciale de commando et qu'il a, en tant que tel, participé à la Deuxième Guerre du Liban. C'était un ami très très proche d'Emmanuel Moreno que nos auditeurs et nos téléspectateurs connaissent bien. Et donc, quand il a vu le balagan, comme on dit chez nous, qui régnait à ce moment-là, il s'est dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser un truc pareil. Si j'ai la possibilité, je ferai de la politique pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Et c'est vrai que depuis le début, Bennett est quelqu'un qui est sur le terrain. Il a une confiance, on va dire, très mesurée dans les politiciens israéliens en général. Et il pense que rien ne vaut l'étude sur le terrain de ce qui se passe. On l'a vu à l'œuvre à plusieurs reprises. On l'a vu pendant l'opération à Gaza, où, je vous le rappelle quand même, c'est lui qui a mis sur la table l'affaire des tunnels offensifs. Ce n'est pas que l'armée n'était pas au courant, mais l'armée n'avait pas pris conscience de l'importance sociale. Et comme l'a dit le rapport ensuite, qui est un rapport objectif, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est Bennett qui a pratiquement renversé la table dans les discussions au Conseil des ministres pour dire, écoutez, il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Et maintenant, on peut le faire. Et comment est-ce qu'il le savait, ça ? Ce n'est pas qu'il a la science infuse. C'est qu'il allait, pendant qu'il était ministre, il allait tous les matins là-bas, sur place, à côté de chez moi d'ailleurs, dans la frontière avec Gaza, pour voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les gens disaient, qu'il y avait des craintes, etc. Et c'est la même chose qu'on a vu maintenant avec l'histoire du Corona. Le monde politique est divisé en deux. Il y a ceux qui disent que le gouvernement, il fait ce qu'il peut et que les autres qui le critiquent ne sont pas objectifs. En fait, ils se servent, si vous voulez, de la crise du Corona, qui n'est pas le fait de Bibi, bien sûr, puisque c'est une crise mondiale. Pour essayer de faire tomber le gouvernement, d'une part, et les autres qui critiquent, quelquefois à juste titre, qui critiquent la politique du gouvernement là-dessus et qui n'ont qu'un mot à la tête, renverser le pouvoir, renverser Bibi, etc. Mais ni les uns ni les autres ne regardent le problème du fond, qui est de savoir réellement qu'est-ce qu'on a fait qui n'était pas bien et qu'est-ce que maintenant il faut faire. Alors, je sais bien que la manière avec laquelle le gouvernement décide maintenant, aujourd'hui, de rouvrir progressivement le séguerre, donc le confinement, le dernier confinement que nous vivons aujourd'hui, évidemment, il a pris des leçons passées. Mais si on avait écouté Bennett depuis longtemps, eh bien, un certain nombre de mesures qui ont été prises après. Moi, j'ai l'impression que ce que Bennett dit et écrit, ça prend à peu près trois semaines au gouvernement pour appliquer les... Alors, très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, et puis il y a un livre qui a été écrit, donc il faudra peut-être lire le livre, que ce soit en hébreu ou en français. Très rapidement, quelles sont les grandes lignes, en tout cas, d'après Naftali Bennett, pour sortir de cette crise ? Parce que ce n'est pas seulement sortir du confinement, c'est sortir vraiment de la crise. Oui, alors ce qui est très intéressant dans ce bouquin, que j'ai lu très rapidement, c'est un petit bouquin, je ne sais pas si vous le voyez ici, vraiment, c'est un petit bouquin, quelques pages allemandes, ça se lit très vite. Et quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, il faut quand même que le public francophone soit au courant, donc on a essayé de le traduire. En fait, ce qui est le grand khidou, si vous voulez, la grande nouveauté du bouquin, c'est qu'il ne parle pas seulement des mesures à prendre pour quitter le confinement, et revenir à ce que moi je pensais, qui était en fait le but de chacun d'entre nous, de revenir à la situation, plus ou moins, qui prévalait avant Pourrim, avant le début de la crise, mais en fait, au contraire, il dit, il faut se servir de cette crise-là pour aller beaucoup plus haut que ce qu'on était avant. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme un grand problème qu'il faut régler, point, il voit ça comme un tremplin qui nous permettra, grâce à nos capacités qui ont été prouvées depuis le début, l'entraîné israélienne particulière, etc., cet esprit d'initiative, seulement pour ça, je vais résumer en une seule phrase, pour ça, il faut juste laisser ceux qui ont des idées, ceux qui ont des entreprises privées, ceux qui ont des startups, ceux qui ont quelque chose à dire, il faut les laisser travailler sans leur mettre des bâtons dans les roues. Le grand problème, dit-il, et à mon avis, la raison, on le voit bien, c'est que les ministères, surtout le ministère de la Santé, sont des grandes machines qui travaillent très, très lentement, ce sont des régulateurs qui ne laissent pas, en fait, les gens faire ce qu'ils devraient faire, parce que ça passe tout par eux, etc., etc. Or, en temps de guerre, on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire de manière urgente, et même si ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, il n'est pas normal que depuis le début, on ait si peu de personnes compétentes pour pouvoir s'occuper de ces fameux tests, etc. Ce n'est pas normal qu'il ait fallu tellement de temps pour qu'on arrive à avoir des dizaines de milliers de tests par jour, on aurait dû le faire depuis longtemps, et arriver à 100 000 tous les jours. Ce n'est pas normal non plus qu'il a fallu que Bennett soit au gouvernement pour ouvrir les fameuses Méloniotes, c'est aussi une idée de lui, c'est-à-dire arrêter le confinement dans les familles qui ne servent à rien, et le faire au contraire à l'extérieur. Et puis, c'est cette idée que finalement, si on sait laisser les gens proposer ce qu'ils ont à proposer, il donne plusieurs exemples de start-up, des idées qui ont été prises ensuite en route de l'arrêt, c'est ça qui est incroyable, c'est que des idées israéliennes qu'on aurait pu appliquer ici ont été appliquées à l'extérieur, et nous, on n'a pas su comment les exploiter, alors qu'il y a ici des possibilités. Je ne dis pas que tout peut être résolu en quelques jours, mais il y a une autre manière d'aborder soulier la crise, et c'est ça que j'aime bien chez lui, et je pense que c'est une bonne chose de lire le bouquin d'abord, et puis d'essayer de faire pression des faits pour que ce qui peut être fait le fasse, ce n'est pas encore trop tard. Alors, ce n'est pas trop tard, mais pour quand même arriver à ce que Naftali Bennett préconise, il faudrait que Naftali Bennett ait plus d'influence, et pour qu'il ait plus d'influence, c'est qu'il soit peut-être au sein du gouvernement. Alors, pourquoi Naftali Bennett ne met pas peut-être de côté un peu toutes ces querelles politiques qui existent et qu'on connaît entre Benjamin Netanyahou et lui et son parti, et rentre au gouvernement justement pour essayer d'influencer de l'intérieur ? Ça, évidemment, c'est une question qu'il faudrait lui poser, lui, mais c'est une question plus politique. Moi, je pense que l'idée qu'il a derrière, c'est qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un poste qui n'a pas de possibilité d'influencer réellement. Si déjà, et c'est ce qu'il avait proposé dès le départ, je vous rappelle qu'au niveau des négociations politiques pour savoir qui ferait partie de la coalition, ils n'étaient pas contre ce gouvernement d'Union nationale qui était proposé, qui était sur le tapis. Simplement, ils disaient, si nous, Yémina, on rentre, alors donnez-nous la possibilité de faire des choses. Par exemple, ils voulaient le ministère de la Santé, qui est un ministère évidemment très compliqué aujourd'hui, et le fait de vouloir ce ministère-là, ça veut donc dire que le bonhomme, il prend un risque énorme, parce qu'évidemment, c'est bien en temps de Corona, c'est le ministère que tu peux voir si le type qui a sa tête, il réussit ou il ne réussit pas. C'est facile à voir tout de suite. Ce n'est pas comme les autres ministères où tu peux dire ce que tu as envie, personne ne le voit là. Et puis, il disait, donne-moi ça, je ne veux pas la défense, je ne veux pas le ministère de la Justice, qui sont des ministères importants pour le parti Yémina idéologiquement, je veux juste ça, donne-moi ça. Et Bibi, pour toutes sortes de raisons, je ne rentre pas maintenant dans ces considérations politiques, il a dit non, il lui a donné un ministère de je ne sais pas quoi, comme le truc de Jérusalem, qu'il a reçu, on ne sait même plus comment il s'appelle, il y a le raveur Raphaël Peretz, qui a pris un petit truc comme ça, pour faire de la guirlande, pour faire de la décoration. Il a dit non, ou oui ou non. Et Bibi a dit non, alors non, non. Alors on pensait que, sans doute Bibi pensait aussi que dans l'opposition, il allait finalement se flétrir, comme en général les gens qui sont en opposition, alors crier dans le désert, sans proposer réellement, comme fait Yair Lapid par exemple. Et puis, on s'aperçoit que non, que dans l'opposition, pas dans l'opposition, c'est un type qui veut absolument aider dans la mesure du possible et il continue à aller sur le terrain, à voir ce qu'on peut faire, il est en contact. Vous savez, quand il était ministre de la Défense, quand ça a commencé, donc à peu près à Bourgine, il est allé voir sa famille, il a dit maintenant, papa il s'en va, c'est la guerre, et je ne reviens plus. Il a pris un lit, il s'est installé un lit là-bas dans son bureau au ministère de la Défense, il n'a pas bougé de là-bas, du matin jusqu'au soir, du soir au matin, pour essayer d'être en contact avec tout le monde, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est d'ailleurs le premier qui a dit que, même si le ministère de la Santé, c'est eux qui doivent proposer, parce que les spécialistes sont là-bas, des solutions, ceux qui doivent les appliquer, en tout cas, ce n'est pas le rôle du régulateur, c'est le rôle des gens qui sont capables de le faire, du ministère de la Défense. Ça a pris quand même un mois et demi, deux mois, jusqu'à ce que le gouvernement actuel ait compris qu'en effet, il fallait donner à ceux qui savaient faire le travail la possibilité de le faire. Et tout ça, c'est des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps et que si on avait écouté. Et en fait, c'est pour ça que Bennett est en train de monter dans les sondages, je ne sais pas si ça va rester ou si ça ne va pas rester jusqu'aux prochaines élections, mais en tout cas, un dirigeant, un manig, finalement, il se découvre en pleine crise, au moment où il y a réellement des problèmes et c'est là qu'on voit si quelqu'un, il est capable de gérer ou si c'est juste un grand parleur. Et pendant longtemps, on pensait que Bennett c'était un type qui est finalement un peu superficiel, une kippa qui n'est pas très grande, donc il est nid comme ci, nid comme ça. Et finalement, à la fois au niveau sécuritaire et à la fois maintenant au niveau sanitaire, on s'aperçoit que non, c'est un type de terrain qui est vraiment venu ici pour changer et moi, j'espère de tout mon cœur que le peuple d'Israël finira par lui faire confiance et lui donner des plus hautes responsabilités possibles. Alors, Erlène Anseach, Maguefa, comment vaincre la pandémie ? Un livre qui va sortir prochainement en français ? On a terminé la traduction, maintenant il s'agit de le sortir, de le publier, on va le faire avec une traduction de Bennett en français. Et donc, je conseille à tout le monde de le lire, ne serait-ce que pour voir un petit peu plus clair cette désinformation et sortir un petit peu de ce truc politique, politicien vraiment, c'est-à-dire pour Bibi, contre Bibi, essayer de voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la crise, après on aura tout le temps de faire des élections et de décider qui va être le prochain chef du gouvernement. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est de ça qu'on devrait tous s'occuper et au lieu de tirer chacun la couverture à soi et de donner une image de nous-mêmes qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on est censé être. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ravelle Eclink, sur ces mesures préconisées par Naftali Bennett pour sortir de cette crise. Merci beaucoup. À très bientôt sur Studio Calica. Rien, rien. Rien, rien. Rien, rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.